David Nichet, développeur freelance, je vais vous parler de property based testing avec un framework qui s'appelle ScalaCheck. Alors, juste pour savoir, il y en a qui connaissent ScalaCheck dans l'assemblée ? Oui, ça ne va pas. Plutôt des programmeurs fonctionnels, j'imagine. Alors, je vous propose de commencer avec une petite vue rapide des différentes manières de tester le code et notamment de voir les limitations de l'approche traditionnelle des tests. Donc, pour tester un programme, on a différentes options. Donc, la plus courante, qui est beaucoup utilisée dans le monde Java, etc., c'est le test des rayons développants. J'imagine que c'est un terme qui est assez connu par tout le monde ici. Donc, un autre moyen de test assez en vogue, c'est le BDD, donc le BDD, donc le BDD. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le property based testing. Et on a aussi, pour prouver le bon fonctionnement d'un code, on peut aussi s'appuyer sur des techniques, on pourrait dire, de type derivative development. Donc là, c'est utiliser le système de type pour prouver que votre code est correct. Donc là, demain, si ça vous intéresse, il y a Clément qui fait un tour sur ce sujet. Donc, j'imagine qu'il va parler un peu de détente type, de paramétricité, peut-être de theorem prover. Alexandre Bertel, on en a parlé tout à l'heure pendant un slot. Donc, petit rappel du test driven development, et surtout, je voulais insister sur certains points. Donc, en test driven development, pardon, un programme est vérifié par différents tests unitaires. Le process de développement en TDD. Donc, en fait, on travaille de manière itérative. On écrit les tests et le code qui fait passer le test. Donc, on est sur un ordre non-itératif. Les tests sont, en fait, à chaque fois, des exemples concrets de paramètres qui sont passés au courant. Et donc, derrière, on teste les valeurs certaines valeurs qui sont censées être retournées par le programme. Et donc, via ce type de test, en fait, on n'a pas vraiment d'assurance que le programme en entier, en fait, on a testé quelques cas d'usage du programme, mais on n'est pas certain que la totalité du programme fonctionne comme on pourrait s'y attendre. Donc, sur le behavior des driven development, la philosophie, ça ressemblerait un petit peu à du... c'est une approche de test, mais sur laquelle on va utiliser un... on va dire un langage un peu plus naturel pour définir des spécifications d'un programme. Et ça va exécuter des tests. Souvent, on est sur une granularité un peu plus... un peu plus grosse que sur un test unitaire. Et là, pareil, si jamais les spécifications qui ont été définies en BDD ne sont pas complètes, on va avoir un souci de... d'exhaustivité... Enfin, de tests d'exhaustivité du programme. Et potentiellement, certains cas peuvent passer à l'insiste. Alors, à la poche Property Best Testing, donc l'idée, c'est de... plutôt que de... d'essayer de définir des cas concrets sur lesquels on... et définir le résultat... euh... un résultat attendu. Et ça se ferait que le programme, en lui donnant un cas test concret, nous donne un... un résultat... euh... spécifique. Là, on va plutôt chercher à... à décrire euh... euh... le... le comportement que doit avoir le programme, mais d'une manière assez générale. Donc, euh... pour ça, on va... on va définir quelles sont les propriétés du programme qu'on met testé. Et on va laisser le framework qui permet de faire les tests. En l'occurrence, ici, on va avoir scan and check. Générer pour nous-mêmes les cas de tests, et vérifier quelles propriétés sont attendues. Donc euh... là, une propriété d'un programme, donc c'est euh... c'est euh... une spécification, mais euh... mais on va dire très abstraite. Donc euh... euh... on va pas vraiment... on va pas seulement décrire un cas, mais... euh... on va vraiment a faire généraliser euh... euh... ce qu'on veut... euh... euh... le résultat qu'on veut... le test qu'on veut... euh... le résultat qu'on veut... euh... le résultat qu'on veut... euh... le résultat qu'on veut... euh... enfin le test qu'on veut effectuer et le résultat qu'on va avoir. Euh euh... euh... en... reportive assessing, on va reposer notamment sur la issue avec le slide check, sur un système qui va générer automatiquement, en fonction de certaines contraintes, nos quatre tests. Et généralement, ce qu'on va constater, c'est que la couverture est plus forte en faisant du property-based testing qu'en utilisant des techniques de tests traditionnelles. Notamment parce que généralement, en property-based testing, le système va utiliser des cas de tests un peu à la marche que les développeurs, généralement, ne pensent pas toujours à tester. Par exemple, on va utiliser les max values sur des entiers, il va du coup des zéros, des listes vides, des choses comme ça. Donc, dans l'approche traditionnelle des tests, on serait plutôt sur... On va dire que ce qu'on appelle le programme NOMAM, c'est l'étendue des possibilités d'entrée et d'étude d'un programme. Donc, ça peut être... Si c'est entier, c'est toutes les valeurs possibles qui peuvent être prononcées pour les entiers sur la GBM. Et donc, dans l'approche traditionnelle, en fait, on va tester seulement certains points. Et potentiellement, des points qui ne sont pas testés peuvent poser des problèmes. Donc, on peut avoir le cas, donc là, ici, j'avais une barre qui représentait l'ensemble de mes cas. On peut aussi imaginer avoir un programme qui va avoir plusieurs paramètres. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, l'étendue des cas de test est encore plus large. Et donc, l'idée du property-based testing, ça va être d'étendre au maximum la couverture des tests, des cas de test pour notre point. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le contexte. Je vais vous montrer... On va parler un petit peu de ScalaCheck et puis je vais vous montrer un exemple de test commun avec ScalaCheck. Donc ScalaCheck, comme je vous le disais, c'est un framework de property-based testing qui va vous fournir une API pour pouvoir définir des cas de test qui vont être générés automatiquement. On verra comment générer automatiquement des cas de test. Une API pour définir les propriétés du programme que vous voulez tester. Alors quand je parle de programme, souvent en programmation fonctionnelle, on teste les fonctions. Et un runtime qui va permettre d'exécuter les différents cas de test et de vérifier que votre programme, votre fonction fonctionne quand même. On verra aussi, on parlera rapidement d'un mécanisme qui s'appelle test case simplification, qui vous permet, en cas d'échec, lorsque vous passez vos tests, de trouver assez facilement d'où peut venir le problème. Donc l'intérêt aussi de ScalaCheck, c'est que ça s'intègre assez bien avec les frais morts de tests de Scala, qui sont plus connus, c'est specs et ainsi de suite. Donc en quoi ScalaCheck c'est bien ? Donc ça permet de vérifier que le programme est correct. Ça permet de s'assurer qu'on ne fait pas de régression. Ça permet de prouver des lois algébriques. Alors ça, on va revenir sur ce sujet un peu plus tard. C'est un sujet, là encore, en programmation fonctionnelle qui est assez important. Ça nous permet de tester avec moins de cas aussi. et ça nous permet, en cas de problème, si jamais le test échoue, pouvoir assez facilement trouver la pose de l'échelle. Donc voilà un premier exemple de test qu'on va avoir avec... on va pouvoir définir x de la filière. Donc ici, ce qu'on veut tester, c'est la fonction mat.max, qui retourne la valeur maximum de deux valeurs, x et y. Donc la sémantique, c'est, on va dire... L'idée c'est de dire, voilà, pour tout x et y, les deux les entiers, on va dire qu'on va définir une valeur z qui est égale au maximum des deux. Et ce qui va prouver que notre mat, point max, est correctement défini, c'est que le résultat z, c'est soit x, soit y, et z sera aussi supérieur ou égal à x, et supérieur ou égal à y. Alors pour la petite histoire, le point for all, il y a un parallèle avec la logique. Donc en fait, on appelle ça un... de l'universal quantification. En fait, ça on pourrait très bien le dire d'une manière mathématique en disant, pour tout x et y, il existe un z qui est égal à max de x et y, telle que la propriété qui est juste en soi. Donc x et y sont des définitions abstraites, en fait, on passe pas de valeur spécifique, c'est vraiment le test qui va les injecter automatiquement, via des mécanismes précis. Ce qu'on a défini ici, c'est la définition complète de la fonction math. Et donc à l'exécution, quand on va faire prop max point check, scale check va passer un certain nombre de cas de tests. Donc là, en l'occurrence, par défaut, en fait, il va en passer une centaine. Et donc il va générer 100 cas de tests, avec 100 x et y différents, et il va s'assurer que la propriété que j'ai définie ici est correcte. Et donc, dans notre cas, en fait, il va la tester avec hx, donc avec 0, avec divinité.max.vg, divinité.nit.vg.vg. On s'assurer que sur l'étendue complète du domaine de la fonction math.max, on a un résultat attendu. Donc maintenant, on a vu que scale check injectait automatiquement des valeurs. Donc là, on était sur deux entiers, c'est assez simple. On va voir que scale check nous fournit une abbaye pour pouvoir générer nos propres cas de tests qui sont potentiellement, des fois, un peu plus complexes que des types publics. Donc, en fait, la partie génération de tests est assez simple. Donc, en gros, la définition d'un générateur, on va la retrouver ici. Donc, c'est un générateur et paramétri avec un type. Donc, ça peut être un entier, ça peut être un type personne, une fonction, c'est ce que vous voulez. Et quand on va appeler ce générateur, en lui passant des paramètres qui vont contenir notamment un pseudo random générateur ou un générateur aléatoire, va nous renvoyer potentiellement une valeur. S'il arrive à générer une valeur, le générateur va nous renvoyer la valeur tendance d'une option. Sinon, il va donc envoyer une valeur qui peut arriver, effectivement, qui est des générateurs, qui ne soit pas en fonction de la définition qu'on aura donnée. Donc, ce n'est pas en mesure de produire la valeur. Donc, après, un générateur, ça va s'utiliser de la manière suivante, en fait. Donc, ScarletCheck définit déjà tout un set de générateurs. Après, on peut, à partir de ce set de générateurs, en créer de nouveau. Donc là, par exemple, on a un générateur qui s'appelle Choose, qui permet de récupérer une valeur à l'entier entre 0 et 100. Si on avait utilisé des taboles 0.0 et 100.0, ça aurait été un tabole entre 0 et 100. Et en faisant point simple, en fait, il va nous renvoyer un exemple de génération. Et donc là, derrière, l'utilisation de ce générateur à l'intérieur d'une property, pour pouvoir l'utiliser dans un cas concret de vérification de propriété d'un programme. Là, ce qu'on va vouloir vérifier, c'est que si je prends un générateur de nombres entre 0 et 100, et que j'applique à un programme qui va vérifier que tous les nombres qui sont passés sont inférieurs au vrai égal à 100, et que je check ce programme, il va me dire que c'est OK. Donc en fait, notre générateur, je vais le passer. Tout à l'heure, le cas qu'on avait, le programme, en fait, on disait explicitement, on a deux entiers en entrée, et ça me renvoie une propre partie. Là, les générateurs étaient passés de manière en plus ici. Là, ici, on peut aussi explicitement passer un générateur. Donc, potentiellement, si on met un générateur à la main, un peu plus complexe que ce qu'on a en arrière ici. Donc, des générateurs, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns qui sont définis par défaut. Donc, à partir de ça, en fait, on peut les combiner entre eux, pour pouvoir créer des générateurs potentiellement beaucoup plus évolués que ce qu'on a. Enfin, ça, c'est une bonne base pour pouvoir aller faire des choses un peu plus compliquées. Alors, une particularité du générateur, c'est que c'est une monade. Donc, pour faire simple, on va dire qu'une monade, c'est un type qui a deux fonctions, une fonction map qui permet de transformer le résultat. En fait, une monade, il faut le voir comme un conteneur. Donc, il va y avoir deux opérations. Un map qui va transformer le résultat qui est à l'intérieur du conteneur. Et un flat map qui va prendre le contenu du conteneur et générer un autre conteneur à partir de ce conteneur. Et avec ces propriétés, en fait, on peut utiliser des générateurs dans ce qu'on appelle une for-comprehension. Donc, avec cette syntaxe-là, on va dire, voilà, pour un egg qui est issu d'un générateur d'alpha string, qui conteneur qui conteneur, enfin, un générateur qui conteneur des caractères alphanumériques. Âge qui est un nombre entre 0 et 150. Je vais derrière retourner un générateur, deux personnes, qui est paramétré avec un âge, un nom et un âge. Donc là, en fait, en partant de deux générateurs simples et des propriétés du générateur, je peux générer déjà des objets beaucoup plus complexes que ce qui m'est fourni de base par cellulite checker. Et donc, derrière, je peux vérifier une propriété à partir de ce générateur. Donc là, je vais dire propre en for-all, personne générateur. Alors, ici, ça me permet d'appliquer un label sur la valeur qui est envoyée par le générateur. On verra plus tard que ça peut être utile, notamment quand on a des faillures. On verra ça un peu plus tard. Et donc, ça va me donner, et en paramètres de tout ça, je vais passer une fonction qui va me... avec un paramètre p qui est une personne. Et derrière, je vais en faisant un p point de soutenir que je vais m'assurer que le résultat, c'est bien personne avec entre parenthèses ou non, virgule de marche. Donc là, je vais pouvoir vérifier ce test-là. Ça va... ça va fonctionner. Alors là, syntaxe, point d'interrogation égal. Des fois, sur des fermements de tests comme Spex ou autre, on sait jamais si la valeur attendue doit être à droite ou à gauche du double gamme. En tout cas de Spex. Là, en fait, ici, on va dire que la valeur attestée se trouve du côté du point d'interrogation. Voilà. C'est pas à peu près logique. Moi, c'est une convention de plus. Un autre exemple de générateur. Donc là, c'est pareil à utiliser les propriétés de la monade générateur. Pour dire, ben voilà, finalement, je vais récupérer... Je vais récupérer... Ici, je crée, par exemple, une chaîne de caractères. Enfin, générateur de chaîne de caractères. Je récupère la valeur, ici. Et je vais m'en servir pour dire, ben derrière, je vais générer un index. Qui est un nombre entre 0 et s.lexe. Car moins 1, ce serait mieux de chose. Et derrière, on peut reprendre un tuple. Qui veut être la chaîne de caractères. Et un index. Qui va nous permettre, derrière, de... Donc, ça va nous générer un tuple avec une chaîne de caractères. Et un index qui s'évalade entre le premier et le dernier caractère. Alors, un autre type de générateur. Enfin, une fonction... C'est intéressant dans ce cas de check, c'est de pouvoir générer des... Utiliser des weighted générateurs. Des fois, on a besoin de se dire, ben voilà, j'ai un cas de test. Mais potentiellement, le cas de test pourrait être issu de plusieurs générateurs. Et je vais appliquer un 3 sur la génération de ces cas de test. Donc, on voudrait dire, dans notre cas ici, on voudrait dire, ben voilà, j'ai deux générateurs qui me génèrent des nombres... Qui vont me générer des nombres pairs et impairs. Et donc, derrière, avec ça, je voudrais un nouveau générateur qui va me permettre de générer des nombres pairs, des nombres impairs. que d'un nombre hyper, et un certain nombre de zéros aussi. Pour les cas de test. Donc là, en fait, il va s'appuyer sur les poids pour pouvoir générer, en fonction des différents appels aux tests. Donc, sur les cas de test, en fait, il va y avoir un certain nombre de valeurs qui vont être pairs, un certain nombre de valeurs qui vont être impairs, et un certain nombre de zéros, et tout ça, ça va s'appuyer sur les... ça va être en fonction des poids qu'on aura appliqué. Un point intéressant dans ce cas de check, c'est que l'API nous permet d'avoir une visibilité sur les cas de test qui sont générés, en passant par un mécanisme de label. Ici, on va définir un label, et on va dire juste, simplement, si la valeur qui a été envoyée, c'est 0, dans ce cas-là, je vais mettre 0, si c'est... si c'est un nombre pair, je vais mettre Evan, et sinon, je vais mettre un nombre. Et derrière, avant ça, on va encore prendre un collecte label où, alors là, je voulais pas faire une... j'avais pas d'idée pour faire une propriété particulière, donc j'ai dit le cap test fonctionne tout le temps. Derrière, en fait, quand je vais exécuter les... sur un millier de cas de test, je vais voir qu'il m'a généré... le ratio, c'est 55% de nombre impair, 29% de nombre pair, et 14% de 0. Moi, j'ai une visibilité sur... sur les mille tests qui sont passés, sur les proportions entre les différentes. Et derrière, on peut faire des... on peut les faire en cascade, et puis avoir des labels, si on a plusieurs valeurs qui seront retournées par le générateur. On peut aussi avoir une visibilité... sur... un peu plus profond. Donc, effectivement, ce cas-chèque va se générer pour vous, les 4 tests, vous êtes pas complètement aveugle, si vous le souhaitez, sur ce qu'il fait. Donc, ici, effectivement, vous avez les poids. Et là, la définition des années. Alors, on peut aussi générer des listes d'objets. Enfin, avec le style check. Donc là, par exemple, j'ai défini des tiers de pièces de monnaie. J'ai défini une pièce de monnaie avec un filtrace. Et donc, j'ai... Ici, j'ai un premier générateur qui va me dire... Enfin, finalement, ce générateur... Enfin, j'ai un premier générateur qui va me dire... Et bien, voilà, j'ai deux valeurs et c'est soit et soit tail. Si j'appelle plusieurs fois ce générateur, c'est que j'aurai soit l'une ou l'autre des valeurs. Ensuite, si je veux définir une liste à partir de ce nouveau générateur, qui va me retourner une liste de pièces, pour le dire, en fait, je vais faire tout simplement jn.list.off.com Alors, quand vous utilisez list.off, ça va vous générer une liste de tailles variables. Donc, en fait, la taille va être prise au hasard, en fait. Donc, du coup, potentiellement, elle peut être petite ou très grande. Vous avez aussi la possibilité de faire jn.list.off.n Donc là, vous allez pouvoir définir le nombre de tirs que vous souhaitez. Enfin, le nombre de pièces que vous souhaitez voir. Si on voit un exemple, si je fais const.s.pol, j'ai potentiellement une liste assez longue. Si je fais const.s.pol, il va m'envoyer une liste d'exactement trois pièces. Alors, maintenant, on va travailler sur la manière de définir les propriétés d'un programme. Donc, un programme, c'est quoi ? C'est potentiellement, on peut le voir comme une fonction qui va prendre des arguments en enseigne. Les arguments qu'on va appeler le domaine de la fonction, en fait. Le domaine de la fonction, c'est l'ensemble de toutes les valeurs qui peuvent être prises par les paramètres. Et donc, la propriété va, via les mécanismes de générateur, permettre de définir le domaine de la fonction. Et, derrière, on va avoir une insertion, qui va nous permettre de savoir si le programme est correctement. Petit rappel sur les fonctions. Donc, une fonction, c'est quoi ? C'est une chose pour mathématiser. Je prends, enfin, une petite différence pour mathématiser. Je prends une seule donnée, j'ai une donnée en sortie. Là, le parallèle avec les mathématiques, c'est si je prends en mathématiques, ou en ce cas-là, par exemple, si je fais mille fois le même appel avec la même entrée, j'ai mille fois le même site. On appelle des fonctions pure. Donc, voilà. L'ensemble des paramètres en entrée, ce qu'on appelle le domaine, et l'ensemble des types de retours, défini par le type de retour, c'est ce qu'on appelle le phénomène. C'est un petit rappel. Donc, un exemple de property. Là, on veut tester la méthode reverse sur une liste. Donc, on va prendre une liste quelconque. Quelconque, pardon. Je vais définir comme ça. C'est ce licencié, dans notre cas. Et je vais m'assurer que, si j'appelle deux fois reverse sur ma liste, je reviens à la liste de départ. Donc, ici, notre domaine, c'est une valeur à extraire, de type liste entier. Alors, ce genre de test, c'est ce qu'on appelle un round trip. Parce qu'on fait un tournage en arrière, en fait. Et c'est applicable seulement sur les versions qui sont inversées. Parfois, on va avoir un générateur qui va nous définir de près ce qu'on veut, mais on voudrait mettre certaines restrictions sur les entrées qu'on souhaite utiliser pour prouver les propriétés de notre code, pour prendre notre programme. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle une restriction. Donc là, ici, j'ai défini donc un point for all, pour tous les entiers. Et je vais prendre uniquement ceux qui sont positifs, ou égalisamment. Et là, derrière, je vais pouvoir prouver que, si je calcule la réussite carrée d'un nombre x et que je la mets au carré, je ne retrouve rien. Alors, attention avec les tests de restriction. En fait, ce qui se passe quand on utilise une, c'est que Skycheck va faire le premier cas de test. Il va avoir un générateur, par exemple, qui va lui renvoyer moins un. Donc, en passant sur le test de la test restriction, il va valider ce test en disant la valeur ne correspond pas. Donc, il aura fait un run pour rien. Et donc, si on est trop respectif sur les cas de tests, le risque derrière, c'est qu'au bout d'un moment, il abandonne en disant là, j'ai fait trop de run, je n'ai pas ses résultats cohérents, donc j'ai rien. Dans ce cas-là, on va plutôt essayer d'avoir une approche un peu différente. Donc là, effectivement, mon cas de test, c'est que je vérifie que je suis positif, et que je suis divisé par 2 et divisé par 3, ça fait des contraintes un peu fortes. Donc, dans ce cas-là, on va plutôt passer par un générateur, qui va générer la valeur qui nous intéresse, en posant la contrainte directement sur le générateur. Donc pour ça, on a la méthode retryUntil. Donc là, c'est le générateur qui lui-même va faire des retry jusqu'à ce qu'il trouve la bonne valeur, et va donner à la property une valeur cohérente. Alors, je vais parler un peu de test-quest simplification au début de cette présentation. Donc, le principe du test-quest simplification, c'est de dire, voilà, en cas d'échec de mon test, c'est l'échec qui va m'aider à déterminer ce qui pose problème. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, voilà, si jamais... Enfin, je vais générer deux nombres positifs ou supérieurs ou égales à 0, x et y, et je vais les additionner. Et je vais partir du postulat que, si j'addictionne x et y, j'aurai forcément une valeur supérieure à x et une valeur supérieure à y. Et en exécutant mes tests, je me rends compte que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne pas ? C'est que, en fait, comme je vous le disais, Scalachèque va essayer de tester avec des htiles, potentiellement avec la valeur maximum. Et si vous ajoutez deux, enfin, une valeur à un entier maximum, la GVM va repartir à 1 et va vous donner un nombre. Donc, en fait, la propriété, du coup, sera pas d'autopéracité d'Imaging. Et là, en fait, on va le voir ici sur le résultat. Scalachèque va nous aider à déterminer pourquoi ça ne fonctionne pas. En fait, il va nous dire, ben voilà, la valeur d'origine qui a fait échouer le test, c'est ça. Les deux valeurs d'origine sont là. Et en fait, il a fait une réduction pour pouvoir trouver le cas de test minimum qui a fait échouer le test. Et il va arriver sur ces deux nombres-là. En fait, si on les additionne, on se rend compte qu'on atteint int.maxvalue. Donc, la qualité.maxvalue plus 1, ça donne 1, 2, 3, 3, 4, 6. Et donc, du coup, la propriété ici, elle n'est pas bonne. On ne peut suivre pas. Donc là, ça va nous aider parce que, effectivement, juste en additionnant les deux noms, on va voir qu'on est vraiment à cette valeur limite. Et on va se rencontrer rapidement de ce qui s'est passé. De la même manière, il va être capable de faire du test classification sur des listes. Donc là, on a un générateur de nombres positifs. Et donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que si jamais... En fait, on essaie de vérifier si la liste, elle est triée. Et surtout, si chaque élément est supérieur à l'élément précédent. C'est ce qu'on fait dans cette propriété ici. On fait juste un fold-left avec en accumulateur une option qui va partir de zéro et qui va augmenter. Et donc, si jamais la valeur précédente est inférieure à x, on met la nouvelle valeur dans l'option. Et sinon, on renvoie de la nuit. Donc, à la fin, on vérifie que le résultat de notre élection, c'est différent de la nuit. Si c'est bon, ça veut dire que chaque mois dans notre liste qui a été triée... J'ai oublié un tri ici. Ici, je fais cxs.sortie.folder. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sinon, la propriété ici ne correspond rien. Donc là, on s'assure que chaque... Sur une liste triée, chaque nom qui est généré aléatoirement est supérieur à la valeur précédente. Et donc, le Scalachèque va faire un certain nombre de cas et il va tomber sur un problème. Donc, il va avoir... Donc, la valeur d'origine, c'était une liste, essentiellement avec trois éléments. Donc, il va faire une réduction. En fait, on va obtenir une liste avec seulement deux éléments et on va voir que, finalement, la propriété ne s'est pas vérifiée sur une liste qui contient deux éléments qui sont un et un. Et finalement, notre problème, c'est quoi ? C'est que la propriété, ici, ça aurait dû être p inférieur au égal x et non pas p inférieur stilt. Parce que les valeurs sont générales aléatoirement. Donc, rien ne m'empêche d'avoir des publicats de nom normaliste. Donc, juste en passant à faire un regard, la propriété va être vérifiée. Donc, je vais vous dire, comme je vous le disais, Skycheck, ça s'intègre avec les formes en deux tests. Donc, avec ScalaTest, je n'utilise pas. Je n'utilise plutôt Spex. Donc là, l'utilisation en Spex, c'est assez très idéale. Donc, pour faire une classe de tests avec Scala, avec Spex2, pardon. En étant en spécification, on rajoute oui, Skycheck. Et à l'intérieur de notre code vérification, enfin de notre, de notre cas de test, on va juste mettre notre propriété ici. Et donc, ScalaSpex2 va à PEG pour vérifier que notre code fonctionne. Donc là, on va parler rapidement de design algébrique. Donc là, c'est... Le design algébrique, c'est... On le fait un peu quand on fait de la programmation fonctionnelle, notamment quand on fait des libérés de programmation fonctionnelle. Donc l'idée, en fait, dans le design algébrique, c'est de se dire, finalement, je vais me concentrer sur deux choses, sur les fonctions. Des fonctions qui vont s'appliquer sur des types de données. Mais à la limite, je vais m'abstraire de ces types de données. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces fonctions. Et les relations entre ces fonctions qui sont définies via des droits. Et donc, du coup, je me marquerai complètement de la structure interne, de l'équipe de données sur lequel je vais appuyer ces fonctions. Donc... Dans le domaine de la programmation fonctionnelle, on a ce qu'on appelle des tailles-classes. On a sortement entendu parler, je vous ai parlé de Monat tout à l'heure. On en a d'autres. On a les monohydes, on a des foncteurs, on a des applicatives, etc., etc. Et donc, tout ça, sont... Toutes ces différentes libérés, on va dire, sont définies avec un design algébrique et se concentrent sur les fonctions et les relations entre ces fonctions qui sont définies via des droits. Et donc, il y a un... Dans le monde scala, on a la grée Scalasi, qui contient un certain nombre de définitions de ces tailles-classes qu'on peut utiliser. Et donc, ces définitions viennent avec... avec les lois qui permettent de les trouver. Une indéfinie. Maintenant, on va s'intéresser à une de ces tailles-classes qui s'appelle le Monoïde. Pourquoi le Monoïde ? Parce que c'est une des plus simples à appréhender. Donc, on va dire qu'un type, ça va être un Monoïde s'il contient une fonction... En mathématiques, on appelle ça une autre composition interne. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est une fonction qui va prendre deux types app et qui va renvoyer un type app. En fait, on part du même type et on obtient le même type en arrière. Par exemple, ça va être une fonction qui va prendre deux entiers et va renvoyer un entier. Une propriété de cette fonction, c'est qu'elle doit être associative. On verra tout à l'heure comment définir l'associativité. L'associativité, en mathématiques, sur l'opération plus, c'est de dire, si je fais 1 plus 2 plus 3, je peux faire 1 plus 2 plus 3 ou 1 plus 2 plus 3. Et je vais avoir exactement le même résultat. Et le Monoïde doit aussi définir un élément d'identité. On appelle ça aussi un 0. Et l'idée, c'est de dire, voilà, sur les entiers avec l'opération plus, je vais avoir 1 plus 0 qui va me donner 1 et 0 plus 5 qui va me donner 1. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle aussi l'élément neutre. Alors, la définition d'un Monoïde dans ce cas-là, c'est assez simple. Donc, le trait Monoïde qui est paramétré avec un type A va définir une opération qui va prendre 2A et va retourner à 1 et un 0 qui va être de type A. On va définir aussi des lois qui vont être, en fait, des propriétés qui vont être vérifiées ou vérifiées via celles-là. Donc, la première loi, c'est le fait qu'un Monoïde soit associatif pour prouver ça, en fait, on va utiliser un générateur qui va nous injecter un type avec 3A, 3 valeurs de type A différentes. De manière en plus, en fait, on va passer un élément qui va nous permettre de vérifier l'égalité entre des types, des valeurs de type A. Donc, derrière, on va, on va, on va, cette fonction va nous retourner une propriété. Donc, la propriété, donc, va pouvoir montrer notre générateur de type A à A, et va vérifier que, si on applique la fonction op, en faisant op de x plus y'en, on a la même chose que op de x, et, au, op de y'en, z. c'est la définition d'associativité. De la même manière, on va pouvoir définir que les... qu'on a une identité, ce qu'on appelle une identité à droite et à gauche, via, vis-à-vis de cette opération et du zéro du monoeil. On va dire... enfin, on va essayer de prouver que une valeur A plus... enfin, A plus 0 va nous renvoyer A, et de la même manière, 0 plus A va nous renvoyer A. Donc, ces opérations sur le... enfin, les deux fonctions sur le monoeil, puis sur les lois, ici, qui sont... qui sont exécutables et vérifiables, qui nous permettent de définir simplement les monoeils. Donc, des exemples de monoeil, on va dire qu'une chaîne de caractères, ça peut être un monoeil. Pour le définir sans comme ça, on va dire que le zéro, c'est la... c'est une chaîne de caractères vide. et derrière que l'opération d'addition entre... entre deux chaînes de caractères, c'est... c'est A1 plus A2, donc c'est en utilisant l'opératoire d'addition entre deux chaînes de caractères. On peut considérer aussi qu'une liste, c'est un monoeil, en disant que, évidemment, le plus entre... enfin, l'opération entre deux listes, c'est la concaténation, la concaténation des deux listes. Donc, on peut faire la même chose sur l'addition, sur un entier, ou... on va utiliser l'opération de plus, et le zéro, ça va être le zéro. on peut dire que... on peut aussi avoir un monoeil sur un entier, mais au niveau de la multiplication, et dans ce cas-là, l'opération, ce serait une multiplication. Et le zéro, ce sera un... l'élément neutre de la multiplication. On peut aussi... définir que... un... alors, ce qu'on appelle un endomorphisme, c'est une fonction de A-V-R-A, est un monoeil. Et l'opération... en fait, c'est en... l'addition vient de deux endomorphismes. Ça va être la composition, c'est deux endomorphismes. Et l'opération... et le zéro, ça va être l'identité. Alors, à partir de... à partir des fonctions et des propriétés du monoeil, on va pouvoir faire des trucs assez sympathiques. donc, par exemple, produire un nouveau monoeil. Donc, si... je vais partir de deux monoeil. Un monoeil A, enfin, un entier, et un monoeil I qui va prendre un... qui va permettre avec une string, un monoeil de string. Et derrière, je vais créer un nouveau monoeil qui va correspondre au tube, entier string. Je peux aussi... alors là, encore plus intéressant... je peux créer un... à partir... d'un monoeil qui correspondrait à une... à... au type d'une valeur d'une map, et un monoeil qui va permettre d'additionner en train des maps. Donc, on a évidemment défini, finalement, que... le type correspondant à la valeur d'une map, c'est un monoeil, je vais essayer d'additionner des maps en train. Alors, en fait, si on peut aller un peu plus loin, on peut, via les lois d'associativité d'un monoeil, faire des choses assez sympathiques, comme par exemple, faire un... une opération de réduction qu'on pourrait exécuter en parallèle sur une liste d'entier, ou sur une liste d'un type A, A étant un monoeil. et donc, la... la propriété d'associativité fait que... je pourrais très bien avoir plusieurs... plusieurs threads qui vont... enfin, je pourrais décomposer ma liste d'entier, et la faire exécuter par... enfin, faire des opérations de réduction via plusieurs threads, et via les propriétés d'associativité, rassembler, faire une opération de réduction à la fin sur... toutes les petites réductions que j'ai faites... via différents threads. Et derrière, on peut aussi faire... du MapReduce, en disant, bah finalement, je vais prendre une fonction qui va prendre un type quelconque A, et va nous transformer en B, qui est un monoeil. Donc, je fais effectivement du Map, je fais une transformation d'un type A qui est pas un monoeil vers un type qui est un monoeil, et derrière, je sais que ce monoeil, je peux faire une réduction pour obtenir une valeur radicale. Et donc voilà. Donc le test d'un monoeil, par exemple ici, sur... sur le fait qu'une chaîne de caractères soit un monoeil, je vais générer 3 chaînes de caractères, et je vais appeler la... la valeur que j'ai... la loi que j'ai définie tout à l'heure sur l'associativité d'un monoeil, je vais y passer mon générateur, et ça va me générer, et ça va me prouver que... string et termony. Même chose avec le zéro. Voilà, et donc juste pour finir, je vous ai parlé tout à l'heure de... 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 En fait, quand j'ai... quand j'avais commencé à faire un petit peu de Scalachek pour... pour essayer de prouver quelques... quelques définitions, et notamment, le monnaie d'un dynamisme, qui permettait de cumuler... enfin de... de composer... des fonctions, quand on a marqué qu'entre elles, je m'étais posé la question de... comment vérifier l'égalité entre... entre deux fonctions. Et donc... et donc du coup, je suis passé par... par la définition... d'une... d'une terme-classe qui s'appelle... qui... et qui... qui définit... une fonction equals... entre deux valeurs, qui va m'envoyer... une propriété qui va être soit... soit... une réussite, soit une... soit un échec. Donc... en fait, j'ai assez... je... on peut... en utilisant les mécanismes d'ici... de ce que là, on peut assez facilement définir ce genre de choses. parce que je me rends compte que c'est peut-être un peu... je crois que c'est peut-être un peu... à rentrer dans... dans les arcanes. Donc je vous propose, sauf si vous avez des questions sur ce sujet, on va contribuer... de... de... de vous arrêter là. Alors, il y a quand même deux sources d'inspiration que je voulais citer. euh... 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 donc c'est pas si... enfin, il y a des parties, je pense, un peu... dans Scalacek, qui sont assez complexes, mais... euh... on peut assez facilement arriver à une solution... euh... exploitable. et le bouquin aussi, c'est euh... euh... par l'auteur de Scalacek, c'est... que Richard Nilsson, c'est... c'est le respect de définitive BID. Donc là, qui est assez exhaustif sur le sujet. Oui. Une question, normalement, euh... concernant l'associativité et le MUNOI. comment on peut s'assurer, en fait, que... que... que le BID, par exemple, est associatif, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau du MUNOI. Oui. Donc, est-ce que Scalacek, qui aurait mis ce... ou si c'est nous-mêmes, enfin... c'est nous-mêmes qui devons le prendre en compte pour euh... Alors, en fait, euh... je me suis posé la même question. Et en réfléchissant, parce que... là... les lois telles que je les ai montrées... si on... si on... si on passe... si on passe à Molenza-Agec, en fait... euh... il vous prouve que vous avez un MUNOI. En fait, le... le... le MUNOI va vous... vous dire si jamais... vous avez euh... en fait, une association... une... une association, donc si vous faites euh... euh... on va dire euh... 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 enfin, trois entiers, si vous voulez, I1, I2, I3... enfin, I1 plus I2, plus I3, vous devez avoir le même résultat... que I1 plus I2 plus I3. Finalement... même si vous faites un dépassement euh... euh... de la valeur int.maxValue, il faudra aller au début... dans les deux cas, vous aurez le même résultat en fait. Même si euh... même si euh... euh... tu fais euh... int.maxValue, plus 3, plus 2, et ça te donne 5. Si tu fais int.maxValue, plus 3, plus 2, t'auras 5 aussi. Finalement, la propriété elle est bonne. d'accord. Mais... ouais... mais le truc, c'est que euh... si j'avais en fait euh... par exemple, 1000, plus max, plus max, là il y a un problème parce que euh... enfin, 1000 plus max, enfin, 1000 max, c'est 0, donc non, on a max. voilà. Max max, ça paye au moins, on a... parce que de débordement, en tout cas en Java, va faire que tu vas faire un... va faire un truc compliqué. Ah d'accord, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'avoue que j'étais surpris euh... j'ai été surpris quand euh... la première fois le truc est passé, aussi tu vois. En regardant la... la javodoc sur le petit continu, j'ai compris. Après ça prouve pas que euh... que tu vas pas avoir de problème. Par contre ça prouve que c'est associatif. c'est qu'on cherche à prouver. Et avec, justement, avec cette méthode de test, tu peux remplacer complètement le TDD dans un... dans un projet ? Je pense, ça me semble un peu... ça me semble un peu compliqué. Pourquoi c'est que c'est complémentaire en plus ? Je pense que c'est complémentaire. Euh... disons que cette méthode de test, euh... ça peut avoir des côtés pratiques, par exemple si tu veux euh... imaginons, tu veux faire euh... tu veux refactorer un bout de code, et donc tu peux euh... tu peux très bien dire, je garde mon ancien code, je fais le nouveau, et euh... je vais avoir ScalabCheck qui va m'injecter des valeurs dans les deux. Je vais vérifier que euh... euh... le... nouveau programme, si je passe un argument, me donne la même chose que euh... que l'ancien programme. ça, il va pouvoir te faire sur un panel assez large au niveau de tes tests. Donc euh... je pense qu'il y a des cas, effectivement, où tu vas plutôt faire du TDD, notamment parce que le... des fois, le programme, tu n'arriveras pas à le définir complètement via des propriétés, de manière... de manière efficace. Là, quand on fait la formation fonctionnelle, là, sur les lois, sur les templates, money, monad, etc., ça serait bien. Après, euh... il peut y avoir des... parfois des... des... des codes... un peu plus compliqué. Euh... On en parlait, en fait, avec euh... avec Clément et Ayuric, euh... à midi, et... et... et en fait, euh... l'idée, c'est de se dire, ben voilà... ben après, peut-être que tout le monde va pas partager ce... ce sentiment-là. Mais l'idée, c'est de se dire, ben... en premier lieu, j'ai utilisé mon système de TI parce que le... le... le time-shaker de mon... de mon... de mon compilateur, ça va être le... le... le meilleur moyen pour vérifier de manière formale que mon code fonctionne. Ensuite, ce que je peux pas tester au niveau du TIC, je vais tester avec euh... en propertivaccessing, et ensuite, je vais tester avec l'approche traditionnelle si j'y arrive pas à faire l'un d'autre. Et une des questions, c'est parce que, enfin, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. d'autres, maintenant, je crois que vous êtes là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, Pourquoi on sépare les tests et le code d'implémentation ? Alors, en TDD, pour reprendre la question, certains font du TDD avec du property-based testing, en utilisant ça comme un outil plus puissant de test. TDD, le test représente le besoin. Donc on commence par le besoin, on le code, et donc il doit être contradictoire. Il y a deux choses qui au départ sont différentes et qui finissent par aller le test face à la fin et qui a... C'est logique qu'il y a deux choses. Je ne sais pas si ça raconte. Oui, effectivement. En gros, là, effectivement, on a mis du code qui avait fini les lois à l'intérieur de... On pourrait les sortir, d'ailleurs, on pourrait même mettre les lois ailleurs. Défensement compte que c'est plus simple de les mettre directement dans le code que l'on peut exporter dans une classe de test. Effectivement, généralement, alors souvent, même en plus, on n'a pas envie forcément de polluer le bon code de notre application avec des tests... avec des tests TDD qui, finalement, peuvent être exécutés au moment du but de la application et pas au one type. Voilà. Merci. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...